Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est géographique, le problème. Ce n'est pas à cause du monde qu'il reste ce site-là. C'est géographique, arrêtons. On appelle ça un étang, mais ça ressemble plus à un petit marais. Je pense qu'on avait vu l'été passé à la première visite, on avait vu des canards sauvages qui viennent à peu près à tous les ans. J'ai aussi l'occasion de recevoir des visites impromptues d'animaux. Donc, peut-être des renards, j'ai vu des outardes. Et par hasard, un hasard assez spécial. L'an passé, sur la côte en haut, un ours noir était là, un assez gros. Un assez gros. Ça faisait quand même 15 ans que j'ai le terrain. Je n'ai pas eu l'occasion de voir d'ours. Je voyais que je sais qu'il y en a, mais on n'a pas toujours l'occasion d'y voir, surtout à découvert comme ça. 10 digues de roche. Sinon, plus, mais au moins il y en a 10. Là-dessus, c'est plein de trésors. Évidemment, avec le temps, la forêt reprend le terrain. Et si on arrête de cultiver une terre dont le pourtour est boisé, ça peut prendre 10, 15, 30 ans et ça ne paraît plus. Un peu plus loin, on avait vu aussi que les digues de roche servaient un peu de dépotoir, mais on peut appeler ça « deux cours à scrapes ». Parce qu'il y a peut-être, sur le terrain, moyennant, j'aurais repéré peut-être 7 ou 8, peut-être une dizaine de carcasses de voitures qui dataient des années 50. Début 20e siècle, fin 19e siècle, il y avait des gens ici qui cultivaient. Puis ça a arrêté d'être cultivé dans les années 60, sauf ce petit bout-là ici. Ouh, il y a une petite épinette là-bas, là. La petite tête. Ça, c'est le coin de la maison qui a déjà été ici. En fait, il y a eu trois maisons exactement sur le terrain que j'ai. Moi, je voyais ça ici comme une place pour relaxer. Je ne me voyais pas m'emmener ici, puis travailler. Tu sais, j'ai peut-être, mettons, je passe 8 à 10 heures ici, une fin de semaine. Je vais passer la semaine à travailler. Moi, j'arrive ici. J'ai tendance à gosser un peu, mais j'ai tendance aussi à m'assurer, puis à me faire un lunch sur le feu, puis à partir après le coucher du soleil. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas entrepris de gros projets ici pour cette raison-là. Si je me mets à rocher à venir ici, je roche déjà la semaine. Je vais m'emmener ici, puis je vais rocher la fin de semaine. Tu sais, moi, j'ai besoin de pause, j'ai besoin de temps à mort, j'ai besoin de silence, j'ai besoin aussi de laisser le silence m'envahir. C'est un peu ça qui est contagieux aussi. C'est un peu ça qui est contagieux.